bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur air télévision quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro l'actu je rappelle suivez nous sur les réseaux sociaux la page facebook et la page youtube d'air télévision le bonheur est dans l'assiette c'est la thématique ce soir on va essayer de vous donner quelques clés quelques conseils pour avoir un corps sain bouger plus comment faire de l'activité physique pas spécialement du sport mais aussi avoir une bonne alimentation une bonne hygiène alimentaire prendre soin de notre alimentation donc de notre santé notre silhouette la silhouette qui prend de plus en plus de place dans cette société c'est le paraître les différents modes de consommation les végétaliens les végétaliens il ya les vegans aujourd'hui il ya ceux qui mangent de la viande ceux qui aiment de la viande mais qui s'en privent on va en parler avec nos invités alors comment essayer de s'y retrouver dans tout ça elles sont avec moi sur ce plateau elena bruggerolle bonsoir elena bonsoir monsieur chabanne ça va bien ça va et vous bienvenue à vous alors elena je rappelle donc vous êtes diététicienne vous pratiquez vous avez pratiqué en milieu hospitalier et aujourd'hui vous travaillez notamment sur les relations entre médecins et patients voilà je fais de l'éducation travail dans l'éducation thérapeutique on travaille en fait sur comment rendre la personne autonome et comment rendre les patients voilà compétents et voilà merci elena donc on attend vraiment vos conseils miracles pour manger mieux et comment bouger plus peut-être comment avoir une meilleure condition physique quels sont les clés elle est avec nous sabbia adjir bonsoir sabbia bonsoir chabanne bienvenue merci sabbia adjir donc vous êtes professeur d'éducation physique et sportive mais notamment en appât donc ce sont des activités adaptées activités physiques adaptées oui moi je suis je suis plutôt dans le dans la surdité dans le milieu de la surdité mais donc également dans le milieu pour les personnes les enfants en surpoids alors le point commun que vous avez toutes les deux c'est vous êtes sur des ateliers notamment en région parisienne dans le val de marne qui ont maintenant une petite vingtaine d'années ce sont des ateliers qu'on appelle manger mieux bouger plus alors toutes les deux peut-être en quelques mots la définition de ces ateliers je crois qu'il ya des ateliers plus basés sur l'activité physique et puis d'autres sur le côté un peu diététique nous moi ce qui concerne l'activité à part donc l'activité physique adaptée c'est plus en fait apprendre aux jeunes à pouvoir se déplacer à faire du sport sans s'en rendre compte finalement et à changer leur leur quotidien leur mode de vie à prendre conscience de leur corps et à savoir qu'est ce qui est qu'est ce qui se passe sous ce corps quand on se regarde dans le miroir qu'on voit ils ont tendance à voir une surcharge plutôt une de la peau du gras mais qu'est ce qu'il ya en dessous prendre conscience de ce corps que j'ai des muscles et je peux les utiliser comment les utiliser il ya aussi des d'autres ateliers plus du côté un peu culinaire cuisine diététique même si vous travaillez ensemble là vous êtes vraiment présente à tous les ateliers alors en quelques mots on y reviendra tout au long de la soirée sur ces ateliers mais en quelques mots un peu les travaux que vous menez avec les familles et les enfants en quelques mots on aide l'enfant et la famille à cuisiner donc voilà des choses simples des choses qui prennent peu de temps à faible coût de rendre acteurs de leur alimentation acteurs de ce qu'ils achètent et puis aussi travailler sur le plaisir alimentaire sur le gustatif savourer passer du temps ensemble en famille voilà autour du repas qui reste ça reste un moment important un moment important on va en venir tout à l'heure ça va être effectivement une phase importante de cette émission il n'y a pas que le repas en tout cas le contenant mais il ya aussi tout ce qu'il y'a autour notamment ce lien social les échanges et la communication dans les familles surtout qu'aujourd'hui les communications il n'y en a plus beaucoup que souvent les jeunes limite mangent dans leur chambre c'est peut-être ce que vous entendez ça bien dans le cadre de ces ateliers ils mangent pas c'est pas forcément ce nous on a des on a des enfants qui ont enfin des adolescents qui ont entre des jeunes entre 11 et 14 ans c'est l'âge fatidique c'est un peu voilà après c'est les gamers c'est les joueurs les téléspectateurs voilà donc les joueurs donc ils passent plus de temps sur leur console plutôt que plutôt que de rentrer puis de d'aller faire un petit tour de vélo ou de roller du coup là je voulais aussi pousser un gros coup de gueule parce que voilà enfin je trouve ça affolant que maintenant on les patinettes sont se sont transformés en patinettes électriques donc à chaque fois de l'assistance et c'est ce qui empêche aujourd'hui bah nos enfants de pratiquer de pratiquer du sport et ils ont ils ont systématiquement des assistances électriques ou voilà du coup ils sont ils sont complètement c'est moi je trouve que c'est dénaturer l'enfant et et puis c'est pour moi c'est c'est dangereux c'est dangereux pour leur personne et c'est dangereux pour leur santé on se retrouve avec des enfants au lieu de faire des efforts physiques bah finalement ils font plus aucun aucun effort mais ils arrivent à se déplacer le plus normalement du monde ce sont des points qu'on va évoquer ce soir hélène à vous pouvez réagir bien évidemment sur ce que vient de dire ça bien les parents les jeunes les ados vous mes collègues dans la vie de tous les jours on se soucie tout de même de son équilibre tout même on se dit je suis bien pas bien etc peut-être une question un peu simple et compliquée à la fois que veut dire bien manger au quotidien alors moi je voulais déjà rebondir sur ce que disait ça bien ma collègue c'est vrai que on a un vrai souci aussi c'est que ces gamers ils mangent en regardant la télévision en jouant donc en fait il ya des liens qui sont rompus à tous les niveaux alors ils ont des liens avec des amis qui sont à des milliers de kilomètres à travers leurs jeux vidéo et autour d'eux il ya plus forcément de lien avec avec leur famille ils mangent devant leurs écrans ils se rendent même pas compte de ce qu'ils mangent ils se rendent pas compte de ce qu'ils boivent et quand on leur dit une heure après ce qu'ils ont mangé ils savent pas parce que leur cerveau était omnibité par ce jeu alors pour continuer un peu là dessus je reviendrai sur cette cette question mais pour continuer un peu là dessus il ya bien évidemment les 11 16 ans les parents ont aussi une responsabilité joue aussi un rôle important donc vous travaillez aussi avec 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 les parents puisque il ya aussi peut-être une sorte de d'échanges de rencontres au préalable lorsqu'on a 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans 11 ans puisque c'est vrai qu'aujourd'hui un enfant de 11 ans même s'il est enfant mais les enfants sont plus en plus autonomes et libres il ya tout de même un travail essentiel qui est fait aussi avec avec les parents dans le cadre de ces ateliers absolument il ya un travail qui est fait avec les parents pour essayer de trouver du temps pour passer du temps avec ses enfants alors c'est vrai que voilà les activités professionnelles aujourd'hui la majorité des familles le papa et la maman travaillent où il ya des familles qui sont monoparentales il ya beaucoup de contextes de vie qui sont différents l'objectif est ceci de retrouver des liens sociaux entre les parents les enfants quand on cuisine cuisiner avec nos enfants responsabiliser les enfants sur les choses à faire à la maison pour pouvoir passer du temps ensemble et ça en fait c'est des choses qu'on fait tout au long des ateliers entre autres dans des défis ou dans des journées en fait on fait des jeux entre les parents les enfants ou les enfants cuisinent pour les parents mais c'est vrai qu'en fait qu'il ya voilà des choses toutes simples qui dans cette société se perdent un petit peu parce que en fait on tout va trop vite alors je reviens à cette à cette question que veut dire bien manger au quotidien bien manger tous les jours dans les grandes lignes ça veut dire quoi alors bien manger au quotidien en la ya 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 ça peut ça peut dire plein de choses l'essentiel c'est prendre plaisir à manger de tout prendre du temps à manger en fait ces trois repas le matin le midi le soir et le plaisir de ce qu'il ya dans l'assiette donc en fait avoir des assiettes avec plein de couleurs différentes avoir des repas qui sont savoureux et avoir un temps de repas où on échange aussi les uns avec les autres tout ça ça fait partie du bien manger alors après on peut y avoir plein de termes scientifiques etc mais déjà quand il ya ça c'est déjà beaucoup peut-être même question je sais que dans le cas de même si vous êtes vous êtes sportive et le sport c'est encore autre chose à un autre niveau en pratique de compétition de club mais là peut-être pour une famille ou des personnes qui ont envie de changer leur quotidien il se bouger un peu plus qu'est ce que ça veut dire la dépense physique en fait réellement on peut bouger et se dépenser tous les jours sans s'en rendre compte c'est ça nous déjà par rapport à ça nous dans nos ateliers on fonctionne avec des podomètres c'est un petit outil qu'on donne à chaque adolescent pour qu'ils se rendent compte en fait que quand il en fait leurs habitudes dans leurs habitudes ils ont des habitudes faciles ça veut dire par exemple l'enfant qui va habiter au troisième étage il va il va prendre l'habitude de systématiquement prendre l'ascenseur donc nous après dans nos ateliers on va mettre en place donc des défis où on va leur mettre les podomètres alors podomètres c'est ce petit appareil qui mesure un peu les pas et la distance pas courue exactement pendant une journée enfin un temps donc en fait c'est très important qu'ils aient des repères visuels donc des choses qui vivent et comme ça ils peuvent se repérer aussi alors podomètres c'est tout à fait parlant donc ce qu'on va nous mettre en place c'est voilà en fait ça va être changer leurs habitudes au quotidien au lieu de prendre l'ascenseur ils vont prendre les escaliers donc effectivement donc là en prenant les escaliers ils vont ils vont prendre l'habitude le coeur va s'adapter ils vont ils vont ils vont commencer à prendre un petit peu en cardio en endurance parce que parfois il ya des enfants qui habitent au quatrième ils prennent ils prennent l'ascenseur quand ils vont commencer à prendre les escaliers ils vont s'essouffler au bout du deuxième étage mais après ils vont prendre l'habitude donc arrivent au quatrième après avec l'habitude c'est que c'est eux ils seront tellement habitués que s'ils invitent un copain un copain à monter à la maison le copain au bout du deuxième état je dirais oh t'en as pour encore un moment là on va souvent on sent que voilà la fatigue elle n'est pas la même donc c'est une habitude que ce sont des petites choses de la vie de tous les jours qu'on peut qu'on peut mettre en place ne plus prendre l'ascenseur ou ne plus prendre deux stations de bus mais on les sollicite aussi par rapport à ça il ya des enfants qui prennent le bus pour aller à l'école parfois même ils fraudent pour une station ou deux stations de bus c'est pas très loin et du coup en mettant ces défis en place on les encourage à ne pas prendre ce bus et aller jusqu jusqu'à l'école à pied donc après oui c'est souvent ils sont à être accompagnés c'est beaucoup c'est beaucoup plus agréable c'est sûr et c'est des choses qu'on arrive à mettre en place et finalement ils se rendent compte par leur prodomètre que de zéro pas ils passent ils passent à beaucoup plus fort 100 200 300 400 pas voilà facile juste en changeant les habitudes au quotidien aller chercher le pain aujourd'hui c'est ce qu'on dit aussi aux parents combien de parents maintenant prennent la voiture pour aller chercher le pain ils ont pour cinq minutes en voiture mais ils en ont pour deux minutes à pied mais c'est tellement plus simple donc voilà donc c'est un peu changer et modifier et faire aussi passer le message aux parents que privilégier la marche à pied ou ne serait-ce les vélos souvent les vélos ils sont ils sont ils sont dans un débarras ils sont plus en bon état donc on les encourage à remettre les vélos à les petites choses au quotidien permettent de là on se rend compte vraiment que tous les jours on peut faire de l'activité physique sans spécialement peut-être s'inscrire parce que c'est vrai que souvent et diététiquement parlant c'est la même chose souvent tout de suite on s'imagine en disant mais comment dès demain je vais manger plein de légumes dès demain je vais manger des produits un peu dont on n'a pas l'habitude mais c'est des petites choses qui enfin dont vous nous parlez qui peuvent changer la la vie de tous les jours donc bien évidemment on va parler de santé un peu puisque vous parlez de d'activité mais le cardiovasculaire il en prend aussi un coup alors mardi dernier c'était la journée la journée mondiale du cancer selon pourquoi docteur.fr mais il faut savoir quand dit en l'année dernière en 2015 pardon 18000 cas de cancer aurait pu être évité si on avait une alimentation plus plus équilibrée puisqu'un certain nombre de cas de cancer sont dus réellement à ce que à ce qu'on à ce que l'on mange c'est à dire lorsqu'on mange par exemple moins de 300 grammes de fruits et légumes par jour ou pas assez de fibres etc alors réellement Elena Brugerole il ya alors même moi le premier je suis scandalisé de certaines publicités pour ne pas les citer mais réellement est ce que vous pouvez nous confirmer qu'il n'y a pas de recette miracle ou de régime alimentaire pour pour bien manger en fait vous le disiez tout à l'heure c'est de manger quantité et de surtout de trouver un peu un peu tout dans son assiette et d'équilibrer ses repas alors c'est vrai il ya des études qui le montrent il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de produit miracle si le produit miracle pour maigrir il existait en fait il n'y en aurait pas 50 000 qui sortirait tous les jours malheureusement c'est surtout du bon sens et le bon sens et bien la télé et les médias et les publicités en fait on le perd un peu en regardant tout ça parce que l'objectif de toutes ces marques de toutes ces pubs c'est de nous faire acheter des produits et voilà il ya le marketing derrière et aller au marché acheter des produits frais acheter sa viande au marché acheter ses légumes au marché et bien ça coûte pas plus cher que d'acheter la même chose en rente surface on n'est pas tenté par tout ce qu'on voit à côté et quand vous regardez au kilo un kilo de fruits de saison et un kilo de gâteau vous allez voir que le kilo de fruits c'est moins cher alors concrètement qu'est ce qu'il faut privilégier même si parfois on a comme ça les réponses alors vous allez aussi nous donner quelques clés comment y arriver parce que c'est vrai que tout le monde sait très bien qu'il vaut mieux manger des fruits et légumes et peut-être un peu moins de sucreries mais qu'est ce qu'il faut retenir les féculents les poissons les sucres les pâtes à tartiner alors j'extrapole un peu je vous provoque un peu mais qu'est ce qui selon vous faudrait faudrait retenir et privilégier sans peut-être oublier le plaisir alors globalement la base de tout repas c'est un féculent c'est à dire c'est du pain des pâtes du riz des pommes de terre et voilà c'est la base du repas c'est ce qui va nous caler si on mange un repas et qu'on sort du repas en ayant faim automatiquement cette fin va toujours rester et après bien sûr qu'à tout repas faut trouver une solution pour manger des fruits et des légumes alors ça peut être je sais pas moi je vais faire voilà du riz puis avec le riz je vais vous mettre des haricots verts ou je vais vous faire une soupe une entrée ou ben en fait on a des pommes qui commencent à vieillir un petit peu on les met en compote et voilà et on trouve des petites choses qu'on qu'on fait les enfants tout petit on leur coupe les petits fruits parce que bien sûr quand ils sont petits ils les mangent pas et surtout si on veut que nos enfants mangent des fruits et des légumes il faut que les parents ils en mangent parce que c'est les parents qui montrent l'exemple ce que j'allais dire c'est un peu comme cette ce comportement et de le fait de se dépenser en fait le rôle il est très très important alors vous êtes maman toutes les deux le rôle il est vraiment dès le plus jeune âge d'habituer son enfant à lui faire goûter des brocolis des navets des haricots c'est plus facile lorsqu'ils sont bébés qu'à l'âge de 12 ans leur annoncer oui les goûts changent et puis on a peur de tout ce qu'on connaît pas enfin on sait c'est humain quelque chose qu'on connaît pas un goût qu'on connaît pas il faut qu'on s'y en habitue il faut le goûter plusieurs fois donc si un enfant a déjà goûté un certain nombre de fois un produit ce sera plus simple pour lui voilà apprendre à cuisiner simplement en y rajoutant mais toutes les épices qu'on connaît en fait il ya 50 mille épices avec le même légumes avec le même produit pour faire plein de choses on peut rajouter une béchamel on peut mixer en soupe et c'est vrai que ce qu'il faut voilà c'est varié et aussi pour nous en fait plus on va varier pour nous et on va y prendre nous du plaisir automatiquement plus on va transmettre ce plaisir et le plaisir de cuisiner ça se transmet des tout petits avec les enfants voilà après on prend des couteaux qui coupent pas quand ils sont petits puis en fait au fur et à mesure et bien on leur apprend aussi à être des adultes et être autonomes tout comme le sport exactement c'est ce que c'est ça c'est que nous on va on se retrouve aussi avec des ados des prados où les parents oui mais il fait pas de sport mais vous est ce que vous en faites ah oui mais moi j'ai pas le temps mais c'est pareil votre enfant il va à l'école il a beaucoup d'occupation il a les devoirs etc prenez le temps ensemble alors quand on dit aux parents finalement l'enfant est le reflet de leurs parents et ça c'est sûr que ça ça crée un peu un électrochoc donc montrer l'exemple et les enfants ce sera beaucoup plus facile c'est plus facile de de faire faire une activité sportive un enfant ou de faire goûter quelque chose quand le parent lui-même pratique ou mange effectivement je sais que tout à l'heure avant d'entrer ensuite vous étiez un peu révolté aussi parce que c'est très paradoxal cette société où on a ses rayons à chalander des produits de consommation je rappelle il ya le plaisir il faut aussi se faire plaisir l'objectif de ce rendez vous ce soir dans ce numéro d'actu c'est de ne pas priver vos enfants de soda on va y revenir avec vous et léna de pâte à tartiner parce qu'on sait que parfois ça peut faire du bien avec une bonne crêpe mais en tout cas c'est de ne pas se priver il ya l'équilibre et le plaisir mais tout de même cette société je voudrais avoir une réaction une réaction vous qui êtes aussi dans dans le métier est ce que c'est pas paradoxal de dire voilà manger des fruits et légumes faites attention à votre santé et puis à la fois derrière on les rayons sont blindés il ya de la publicité à tir larigot cinq paquets de gâteaux pour le prix d'un alors on pense qu'on fait des économies mais on mange beaucoup plus donc on grossit beaucoup plus donc problème de santé donc ça vous révolte quelque part ce genre de situation moi bien sûr que ça me révolte quand je vois une pub en fait pour des produits très sucrés et qu'en dessous il ya marqué manger cinq fruits et légumes par jour mais mais les gens ils y comprennent plus rien à un moment enfin soyons clairs disons leur la vérité il ya des nouvelles recommandations qui vont sortir voilà qui viennent de sortir avec des nouvelles publicités qui vont arriver dans les médias j'espère qu'ils seront qui seront clairs et qui seront adaptés au niveau de littératie ce qu'on appelle le niveau littératie en fait c'est aussi que les gens puissent le comprendre que même des gens qui ne savent pas lire ne savent pas écrire ou écrire mal le français ou lisent mal le français puisse le comprendre on va pas faire des publicités pour des gens qui ont fait polytechnique non faisons des publicités pour tout le monde c'est vrai que les pubs elles sont faites vraiment pour pour c'est que nous on est confronté à ça c'est qu'on voit par exemple quand on voit des publicités pour des bars de chocolat on voit on voit essentiellement on s'imagine qu'il ya du lait à l'intérieur qui a des noisettes etc qui sont en plus faites par des des grands sportifs de haut niveau que ce soit tennis ou basket et que nous on se retrouve par exemple dans nos ateliers avec des enfants quand on leur demande qu'est ce que tu prends petit déjeuner au goûter ben les parents ils sont tout fiers de lui dire ben voilà je donne telle barre de chocolat ben oui mais pourquoi ben parce qu'à la télé ils montrent qu'il ya du lait mais non c'est en plus c'est un sportif qui la propose donc c'est sûr que c'est c'est vraiment faussé parce que c'est c'est tout à fait c'est intéressant ce que vous dites c'est faux à tony parker ou teddy riner qui font des pour ne pas les citer mais voilà on les connaît enfin citer de de marque j'en j'en ai si je crois que nutella en fait et puis et puis entre autres je sais plus kinder bueno etc mais pour en citer quelques-unes mais mais c'est vrai qu'à la fois c'est enfin c'est incompréhensible incohérent et aujourd'hui essayer de guider les parents vous vous ramez un peu complètement complètement qu'on rame parce qu'en fait il ne croit pas ils sont tellement ces images ont été vues tellement souvent en fait qu'elles sont qu'elles sont ancrées donc nous arrivés derrière c'est un énorme travail et notre travail c'est pas forcément de leur dire mais c'est aussi de leur faire vivre à travers l'activité physique monter les trois marches ou à travers leur dire et ben quand tu manges tu mâches et qu'ils me disent mais j'ai mal aux dents quand je mâche et mal à la mâchoire on se rend compte que ils ne mâchent même plus donc aujourd'hui c'est on va leur faire vivre des sensations on va leur faire vivre des émotions et pour qu'ils arrivent à réfléchir par eux mêmes parce qu'ils sont complètement nubilés on prend plus le temps sensations émotions c'est ce que si vous vous en parlez tout à l'heure dans dans ces mouvements de tous les jours se tenir bien être droit tout ça c'est important c'est que c'est des choses encore voilà c'est les choses de tous les jours c'est les choses de tous les jours quand on a un enfant qui est complètement affalé comme ça sur sa table qui est là qui attend ben non tiens toi droit et puis on s'en servira dans la vie enfin ce sera pour tous les jours vous disiez tout à l'heure effectivement qu'aujourd'hui souvent on est perdu même dans la publicité on est perdu et on retient l'essentiel le lait qui coule avec le notamment celui qui fait la la publicité à les étiquetages vous faites un travail aussi d'étiquetage je voudrais juste à l'antenne s'affiche le carton notamment nutriscore qu'est ce que vous en pensez vous de ces lettres abcd ça permet de nous éclairer un peu plus a été mis en place je crois qu'il ya il ya deux ans pour essayer un peu de de s'y retrouver dans ses valeurs énergétiques ces produits ces teneurs en grèce réellement ça vous pensez que ça peut nous on s'en préoccupe de ce nutriscore avec ses lettres et c'est alors ce nutriscore est un point parmi beaucoup d'autres le souci c'est que bien sûr dans dans le nutriscore il y aura toujours du abcd et on peut pas toujours consommer des produits a et il ya des produits ce ne sera jamais a par exemple quand vous achetez voilà un blanc de poulet sous cellophane voilà en rayon charcuterie ce ne sera jamais dû à ce sera minimum dit c'est parce qu'il ya toujours du sel ajouté mais c'est aussi comprendre en fait comment sont faits les produits et qu'est ce qui est à l'intérieur ce qui est important c'est quand on regarde les emballages c'est regarder la liste des ingrédients pour garder la liste des ingrédients vous voyez ce qu'il ya dedans et quand on vous dit ah bah là dedans il ya du sel mais pourquoi il ya du sel dans ce produit et puis là dedans il ya du sucre mais normalement il n'y a pas de sucre voilà ça amène à cette qualité nutritionnelle on la on la on la retrouve encore une fois et là c'est aussi des petites choses on parlait du podomètre tout à l'heure c'est des petites choses aussi qui permettent de peut-être d'avoir des déclics d'être plus sensible alors donc il faut peut-être avec les parents on met quoi en place un jeu juste avant d'acheter parce que souvent on va très vite quand on remplit son caddie on n'a pas le temps on prend on prend on prend on met dans les caddies on s'en va donc là vous invitez les parents aussi à regarder les étiquettes à les lire qu'est ce qu'il y a trop de sucre pas assez de sucre ben on nous ce qu'on fait dans au sein des ateliers c'est qu'on apporte des emballages et on les fait les comparer parce qu'en magasin c'est très compliqué moi je joue je l'ai fait en magasin on s'y perd les rayons sont blindés enfin vous regardez juste le rayon de yaourt il ya de tout sauf fin il ya très peu de yaourt il ya aussi est ce qu'un vrai yaourt parenthèse qu'on pense que tout est un yaourt en moi je sais que ça m'arrive que des enfants dans ma dans ma famille me demandent un yaourt voilà non non je veux une crème dessert en fait en fait un yaourt c'est un produit où il ya du lait et des ferments on peut avoir ajouté un peu de sucre mais c'est ça la base de yaourt voilà quelques fruits mais dès qu'on va rajouter une crème qu'on va rajouter des oeufs on va rajouter autre chose ce ne sera plus un yaourt ce sera une spécialité laitière et donc juste voilà regardez les rayons et si vous voyez marqué yaourt c'est un yaourt sinon c'est que c'est autre chose cas travail d'étiquetage ça ça on prend conscience réellement lorsqu'on a monté quatre étages pareil on on arrive on est essoufflé et là on se rend compte que c'est une fierté c'est ce que vous disent les jeunes c'est totalement 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 parce que justement nos ateliers permet aux enfants les jeunes en fait si ça leur redonne conste ça leur redonne confiance en eux non on parle on on vise énormément fait on est surtout ciblé on cible beaucoup le plaisir la confiance en soi donc en fait c'est des enfants bien souvent ils ont plus trop confiance en eux il ya tout enfin toute cette ils sont dévalorisés donc nous l'objectif c'est de justement d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes et justement de valoriser à chaque fois ce qu'ils sont ce qu'ils sont ce qu'ils sont on est tous on a tous des points des points positifs où on est on est très fort donc voilà nous on prend ces points-là et on on essaye d'évoluer avec eux de les monter de monter avec eux au maximum effectivement quand cet enfant arrive au début se dit mais c'est pas possible je pourrais pas les monter mais finalement il prend l'habitude et c'est aussi créer du lien avec d'autres souvent ils prennent tellement confiance en eux que soit mais déjà il crée du lien entre le groupe et puis ils arrivent un peu plus à aller vers les autres donc souvent ils ont des nouveaux copains etc et donc c'est aussi cette fierté de montrer quand j'emmène mon copain à la maison et que moi je monte les escaliers sans mettre sans être essoufflée ben j'allenge qui se crée exactement vous parlez de deux liens c'est vrai qu'en ayant préparé un peu ce rendez vous avec vous aussi ayant une connaissance un peu de ce qu'il fait dans ce genre d'atelier c'est vrai que vous ne parlez pas de poids ce sont des jeunes qui sont recensés ayant une surcharge notamment pondérale soit recensé par des 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 professionnels comme vous du milieu de la santé mais vous ne parlez pas de balance et vous ne parlez pas de perte de poids vous travaillez surtout peut-être sur la confiance parce que souvent quand on a une surcharge pondérale ça arrive alors après il y a aussi la génétique vous pourrez nous en dire deux mots notamment sur les enfants ou les adultes atteints de forte obésité mais vous 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 tout au long de ces ateliers de quelles sont réellement les problématiques ce sont des enfants peut-être seuls en difficulté la relation avec les parents souvent c'est souvent il ya un lien avec des difficultés au niveau au sein familial soit des divorces beaucoup un divorce ou alors des décès des décès quand un des parents décède voilà des chocs des chocs émotionnels voilà la plupart c'est ce genre de problématiques vous essayez vraiment de communiquer de faire un travail tu es quelqu'un tu as un corps tu as confiance en toi tu as des qualités il ya aussi beaucoup de moqueries en fait des âges en fait on s'occupe beaucoup d'enfants qui sont au collège ils sont un peu dur entre eux donc il ya beaucoup de moqueries entre les uns et les autres et l'avantage de cet atelier c'est que voilà il ya un cadre où dès le départ on se dit ici on ne juge pas ici on ne se moque pas et voilà ici on s'écoute et on se respecte et ça c'est voilà c'est aussi important de prendre un temps en fait on peut se poser et voilà les gens vont pas de regarder travers parce que l'on est dans une société ça existe beaucoup même entre eux voilà entre eux on ne parle pas de poids mais c'est vrai qu'avec le temps par à chaque fois il ya nouveau j'ai perdu 5 kg les le sens il le vivent puisque avec nous il il change leurs habitudes alimentaires et changent leurs habitudes au quotidien dans leur façon de se dans leur façon de feu de se déplacer de faire du sport du coup effectivement il ya le reflet de leur corps n'est plus le même ils le sent même s'ils se sentent mieux dans leur corps et qu'ils voient que finalement ils n'ont pas forcément maigri sur la balance en cachette ils le font mais voilà il ya ce côté bien être qui nous font ressortir systématiquement ou alors qu'effectivement ils ont perdu du poids ils se sentent mieux ils se voient autrement alors vous parlez de lien social manger c'est une chose c'est un de l'un des premiers plaisirs de de la vie avec l'amour reçu par ses par ses parents mais ce n'est pas qu'à s'ouvrir sa fin vous parliez de de liens sociaux de rencontres c'est aussi peut-être des moments conviviaux et bénéfiques se retrouver à table c'est créer aussi un lien et puis c'est aussi peut-être respecter autrement et sentir autrement ces produits et qui peut-être nous permettent de perdre ou de prendre pas de le moins de poids possible après moi du coup ce que je ressens beaucoup dans nos ateliers c'est que comme dans les ateliers avec la diététicienne ils font à manger donc c'est eux qui préparent le repas donc en fait ils ont un petit fascicule avec des recettes facile adapté pour les enfants donc voilà les défis aussi c'est qu'ils puissent et on insiste aussi auprès des parents si les parents comme ils n'ont pas le temps etc ils veulent pas déléguer leurs enfants et les laisser faire donc en fait nous on les pousse un peu à ça et que finalement en fait l'enfant le fait qu'il prépare lui-même le repas il s'installe ensuite il est fier peut-être très très fier plus cher très très fier c'est un vrai bonheur de vous savez faire à manger pour ses enfants à maman en fait c'est 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 donner la vie c'est donner l'amour et en fait un enfant qui qui rend ça c'est c'est aussi tout ça en fait quand on donne un repas enfin vous avez déjà vu une fête n'importe quelle fête sans nourriture c'est pas possible on dans n'importe quel pays on se retrouve tous autour de la nourriture donc c'est quelque chose qu'ils se servissent les jeunes ils arrivent à chez eux à cuisiner avec les parents ou sans les parents les deux ou les deux la seule chose c'est que ils ont encore du mal à se nettoyer après et arranger donc les parents râlent un peu donc là ça fait aussi partie en fait des ateliers ça fait aussi partie du travail de se dire voilà on commence quand on commence à cuisiner puis après on nettoie souvent les parents ça leur fait plaisir ce que les enfants apportent de nouvelles recettes c'est vrai que dans les familles en général en fonction de la culture ou du du temps qu'on a ou qu'on n'a pas on prépare c'est on change peut-être pas ses habitudes on s'aventure pas à changer un peu même ses menus ses produits parce que peut-être que de cuisiner ensemble ou peut-être dans le cadre de ces moments on va manger plus de fruits plus de légumes on va réfléchir à ce qu'on va cuisiner les cuisiner différemment voilà par exemple nous on a des enfants qui ont l'habitude de la pomme elle se mange cru ou alors en compote et là bas on fait des recettes où on coupe la pomme en deux on lui on lui met on lui met un peu de sucre au milieu on la met au four comme la banane avec un petit peu de chocolat dessus un petit chocolat chocolat fondu voilà ça c'est des recettes qu'ils ne connaissent pas forcément et du coup ils découvrent le fruit ou le légume différemment la courgette crue par exemple ou à part la courgette elle se elle se mange cuites pour beaucoup de beaucoup de cultures et c'est vrai que quand on propose la courgette crue notamment pour les personnes issues du maghreb d'afrique et sont ils sont ils sont vraiment choqués de se dire mais la courgette on peut la manger crue effectivement c'est c'est bon en crudité et et en salade c'est aussi peut-être des moments d'apprentissage vous parliez aussi d'hygiène c'est peut-être se laver les mains c'est peut-être aussi enfin ranger ses aliments dans le réfrigérateur c'est vraiment enfin c'est très formateur en fait aussi quand on commence au plus jeune âge c'est il ya des règles de vie il ya les respect de la vie donc de l'alimentation des produits et respect des produits alimentaires aussi en fait c'est le respect de ce qu'on achète c'est ce qu'on achète ce sont des aliments c'est de la nature c'est de la vie donc c'est aussi on gaspille moi peut-être absolument le gaspillage on fait attention voilà on garde ce qu'on achète les quantités on achète les bonnes quantités voilà c'est voilà c'est toute une éducation une hygiène de vie moi après dans mon adam mes activités au niveau des appâts c'est on apporte sa bouteille d'eau c'est raison pour eux ils viennent ils font du sport ils n'ont pas besoin d'eau mais je leur a voilà après j'essaie de leur donner aussi des billes leur expliquant qu'une fois quand tu as soif c'est que c'est trop tard il faut que tu t'hydrates au fur et à mesure donc voilà on leur on leur donne le département leur offre une petite bouteille une petite bouteille qui a été faite par un designer et du coup il la ramène à chaque fois pleine pour qu'ils puissent s'hydrater quoi c'est important pareil plus tard on prend l'habitude de boire parce que c'est vrai qu'on est un certain nombre d'adultes des premiers à ne pas boire de la journée alors qu'il est conseillé je crois un litre et demi deux litres minimum un litre et demi par jour voilà et boire de l'eau pas forcément oui mais boire de l'eau mais à la fois pareil fléau un peu des fléaux numéro un c'est le soda et peut-être que varier alors se faire plaisir avec un soda c'est une chose mais lorsqu'on a soif on peut mettre aussi peut-être un peu de sirop enfin on peut ce qu'on a soif notre corps il a besoin d'eau quand on a soif c'est trop tard notre corps il est déjà déshydraté ce qu'il a besoin il est 17 heures je rentre à la maison c'est l'heure du goûter d'abord je m'hydrate tout de suite d'abord je me lève la première chose que je fais mon corps pendant la nuit c'est déshydraté alors qu'est ce qu'on prend la bouteille de soda noir on prend la bouteille d'eau le lot du robinet qu'on a pris on laisse un verre à côté de son lit on se réveille on boit son verre d'eau quand on a bu un verre d'eau quelque part on a peut-être moins on est moins attiré par ce soda on a déjà on a nettoyé notre corps parce que c'est la notre corps en fait il ya des impuretés il ya des toxines de la pollution il ya plein de choses dans l'environnement qui fait que notre corps il doit aussi se nettoyer se purifier et le meilleur moyen de nettoyer notre corps c'est de l'eau et comment faire peut-être pour moins se ruer sur ces produits sucrés de soda il ya peut-être des pistes des conseils c'est peut-être boire avant de l'eau c'est peut-être boire aussi autre chose notamment le sirop il ya des très bons sirops enfin moi je sais que parfois quand j'ai bien soif je vois pas de soda mais alors oui mais quand on a soif et qu'on boit du sirop le souci c'est que notre corps quand ça arrive dans l'estomac il ya des molécules ce sont pas des molécules d'eau sont des molécules de sucre et notre corps il pense qu'on est en train de manger parce que ce sucre il est digéré comme un morceau de sucre donc il est digéré comme un aliment qui est important pour notre corps c'est qu'ils boivent de l'eau pour que cette eau il puisse s'utiliser pour se nettoyer si bon il est là on est à beaucoup de jeunes qui excusez moi mais qui qui ont envie qui adorent le soda qui aiment ça moi j'ai même des collègues ici qui sont fans de soda mais comment les inviter à prendre de l'eau vous parliez de défis tout à l'heure est ce que on commence doucement par une gorgée on commence comme des personnes aujourd'hui qui vous le savez aussi bien que moi même mieux que moi qui ne boit pas du tout d'eau par exemple sur donc c'est alors après il ya aussi des cultures on a été habitué dans certains pays dans certaines cultures en fait où l'eau n'était pas bonne vous pouvez pas voir le de l'eau du robinet donc on mettait toujours des produits pour permettre à l'eau de voilà quel est un autre goût on achetait de l'eau en bouteille on achetait d'autres produits mais commençons par voir si on peut pas de l'eau des tisanes déjà en fait c'est tiède ou boire de l'eau avec un peu de citron mais évitons si possible si possible tout ce qui est à base de sucre parce que notre corps en fait c'est une drogue notre corps plus voulu donner de sucre et puis il y en a envie et c'est comme toute mauvaise habitude il faut essayer de s'en séparer tout doucement là on va se dire bon bah ok je commence à me prendre de l'eau sucrée des sodas de boissons pendant le repas et tout doucement va commencer tout doucement mais il faut le savoir on a eu une année une jeune fille qui ne buvait absolument pas d'eau donc en fait le défi c'était ça mais alors avec des toutes petites bouteilles maintenant comme ils font fallait qu'elle en elle prenait sa bouteille donc c'est vrai que c'est mignon elle pouvait la transporter partout et à la fin de la journée fallait qu'elle ait terminé sa petite bouteille donc c'est 25 après on a augmenté 33 et après avec ça elle avait sa 50 donc la journée elle terminait sa bouteille de 50 mais étalée sur toute la journée c'est déjà un petit bouteille d'eau dans le cartable une toute petite même à 25 centilitres c'est les enfants c'est avançons alors qu'est ce qu'il faut ces petits déjeuners déjeuners dîner je crois que les enfants le goûter en tout cas c'est 3 4 repas ils sont essentiels sauter un repas qu'est ce que ça peut générer c'est à dire je mange très tard donc je ne prends pas de petit déjeuner donc je vais prendre une collation à 11 heures à l'école et puis je mange pas le midi je rentre à 17 heures je ferai un pré repas enfin c'est tout à fait ça le souci c'est que plus vous allez manger tard le soir et plus vous allez manger le soir le matin vous allez vous réveiller sans avoir faim donc on ne va pas manger on va se retrouver à manger quelque chose à 10 heures à l'heure du repas à la cantine ou à la maison et ben on a mangé quelque chose on n'a plus très faim on mange un peu n'importe comment et après toutes nos calories en fait on les apporte le soir sauf qu'après on peut on va pas faire de sport parce qu'on va pas ressortir et en fait ça stocke est ce qu'il faut c'est justement inverser cette machine mais c'est pas facile c'est pas facile parce que c'est des habitudes qui ont été prises depuis longtemps donc c'est de se dire en fait je me réveille plus tôt mais oui mais si je me réveille plus tôt je vais être fatigué je suis déjà fatigué mais si vous prenez pas de petit déjeuner vous allez être encore plus fatigué et en fait voilà donc c'est tout doucement voilà c'est aussi le travail de ces ateliers c'est de les apprendre tout doucement à changer les habitudes des unes après les autres ce sont ce que vous appelez les les défis quelles sont les les clés on se met à la place de de ses parents qui je rappelle ont un rôle c'est ce que vous disiez un rôle très important dans la dans la dans la rencontre le week-end c'est vraiment ne alors je je vais extrapoler un peu c'est pas la bonne formule mais peut-être pas ne pas oublier mais en tout cas prendre en compte qu'on est en week-end qu'on est en famille c'est quoi c'est de programmer à l'avance parce qu'un week-end ça peut vite arriver on flémarde le samedi matin le dimanche ça passe vite le linge les corvées et on fait plus rien ensemble déjà nous on s'est rendu compte que les personnes enfin les perles les familles ne connaissent pas forcément les parcs qui sont dans leur dans leur propre ville souvent gratuits d'ailleurs si bien sûr ce sont des accès gratuits sont des ce sont des parcs municipaux ce sont ce sont des souvent de très grands parcs bien bien avec des belles installations mais les les familles les parents ne prennent pas le temps soit d'aller faire un tour voir comment ça se passe et du coup nous le but déjà c'est ça c'est de leur faire connaître tous les parcs environnants pour qu'ils puissent justement se dire ben tiens samedi on peut y aller mais ça peut c'est vrai que on n'est pas obligé de le programmer forcément un samedi après midi on se dit bah tiens voilà je je prends le temps avec mes enfants c'est tellement important c'est ce qu'on explique nos parents et bien sûr et on se dépense et on se dépense et puis après on leur explique on peut se dépenser avec rien ne serait ce qu'un petit ballon ne serait ce que juste les enfants faire un petit tour de vélo souvent il ya des toboggans enfin tour du parc même s'il ya les bébés promener la poussette enfin c'est toutes ces choses là qui finalement les parents tout de suite se disent parce que pour bouger il faut il faut un terrain il faut un terrain avec voilà on a cette image alors de alors on va en parler et bien évidemment du budget mais on a on a cette image de dira on n'a pas le temps de faire du sport et puis faut aller au stade et puis il faut s'inscrire au badminton au tennis de table alors qu'en fait vous d'après ce que vous dites c'est juste à l'eau juste à l'eau juste à l'eau au parc en bas de la maison et puis prendre un ballon un frisbee enfin voilà maintenant ils ont fait tellement il ya tellement de choses vous parlez à l'instant de cette gratuité la même question alors je parle pas du bio il y aura une autre émission parlera notamment du bio etc mais de manger bon de manger bien lorsqu'on connaît alors je sais que vous allez peut-être j'ai peut-être vous m'attirez peut-être des soucis avec vous mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a même des légumes à 1 euro 1 euro 50 2 euros le kilo c'est quand même mieux déjà de commencer par par ça même si parfois la qualité n'est pas n'est pas au rendez vous mais est-ce que de manger bien de manger bon ça coûte réellement cher comme on peut l'entendre ou pas alors manger bien ça coûte pas plus cher il faut juste l'organiser c'est à dire que quand on fait ses courses bien sûr que si on achète des fruits et des légumes on peut pas les acheter un mois à l'avance donc il faut en fait organiser ses repas organiser ses courses mais on peut très bien se dire je peux faire des courses pour aller à un pique-nique par contre là ça s'organise un petit peu donc c'est vrai qu'une fois par semaine quand on va faire ses courses on ne regarde pas d'abord les catalogues avant de faire ses courses on se dit qu'est ce qu'on va manger cette semaine on se met autour de la table avec les enfants on y passe une demi-heure et on construit ses repas ensemble et parfois il faut peut-être éviter enfin c'est ce que j'ai appris aussi de faire ses courses lorsqu'on a faim ah oui ne jamais faire ses courses à 19 heures le samedi avant l'apéro avant le dîner en fait quand on fait ses courses en ayant faim bah notre cerveau nous attire vers les produits les plus gras et les plus sucrés parce qu'il nous attire en faire vers les aliments qui vont nous nourrir ce qu'il faut c'est faire ses courses le ventre vide il y a aussi faire ses courses en fin de marché donc prendre son petit déjeuner un peu plus tard aller le dimanche en fin de marché parce que souvent le lundi les commerçants sont fermés et les prix sont moins chers voilà il ya plein d'astuces pour faire ses courses entre je sais pas mais entre les différents poissons les oeufs les différents légumes il en existe les légumineux les fruits secs etc alors ne peut-être pas manger du lot ou du bar tous les jours mais dans les poissons par exemple c'est vrai qu'il ya des poissons comme le cabillaud des choses comme ça qui vont coûter moins cher donc c'est possible de manger bien pas cher le surgelé n'est pas forcément mauvais au contraire bien sûr on garde toutes ses vitamines etc donc ça ça a été prouvé donc on peut aussi acheter surgelé ce qu'il ya c'est qui voilà il ya souvent voilà des petites recettes à connaître des petites choses à faire pour ne pas toujours manger non plus la même chose donc c'est vrai que c'est intéressant voilà les enfants leur dit bah voilà on va vous apprendre à faire une salade une sauce vinaigrette et en fait ils vont se rendre compte qu'ils vont être cinq à faire une sauce vinaigrette ils vont faire cinq sauces vinaigrettes différentes et ben on peut tous les jours changer sa vinaigrette voyez c'est des petites choses qui font que bas ça retire cette monotonie une astuce que vous me donnez aussi on va essayer de donner quelques astuces sur les dix dernières minutes peut-être pour rallonger une vinaigrette mettre un peu d'eau voilà il ya des petites choses comme ça qui 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 aide et le bon le goût n'est pas spécialement dénaturé mais en tout cas on met moins d'huile et c'est peut-être mieux c'est surtout voilà ce petit goût vinaigré que souvent les enfants n'aiment pas trop et ben on rallonge un petit peu la vinaigrette avec une cuillère d'eau et ça permet de retirer un peu ce goût vinaigré et donc les enfants mangent plus facilement la vinaigrette alors le petit déjeuner idéal le petit déjeuner idéal c'est encore une fois sans parler des petits déjeuners qu'on peut retrouver dans les hôtels ou dans les lieux de vacances mais voilà une famille qui se lève le matin on connaît voilà deux enfants je pense que vous maîtrisez ça aussi ça va vite le matin qu'est ce que on met quoi des céréales des tartines du pain blanc du pain complet alors on commence mais ce qui est plus simple en fait la base de notre alimentation en france c'est le pain donc petit déjeuner avec du pain un verre de lait on trempe le pain dans son chocolat où on prend un yaourt on prend un fruit non c'est pas une baguette mais je préfère qu'ils mangent une demi baguette le matin et qu'ils mangent peu le soir qu'ils ne mangent pas le matin et qu'après ils aient faim et qui n'arrive pas à faire d'activité physique de la journée parce qu'ils sont fatigués donc le matin c'est je me pose c'est 20 minutes je me consacre un quart d'heure 20 minutes je me pose je mange et je savoure donc du pain on peut y mettre un peu de beurre on peut y mettre un peu de confiture on peut même mettre un peu de pâte à tartiner faut se faire plaisir comment on trouve ces 20 minutes faut manger moi moi je sais que parfois quand je mange beaucoup le soir donc j'ai du mal à digérer j'ai du mal à me lever donc c'est un peu rapide donc on a passé 20 minutes le matin elles sont elles sont quand même importantes on n'est pas là pour parler un peu du système éducatif mais les enfants commencent à huit heures et demie neuf heures moins de quart aujourd'hui il faut les trouver ces 20 minutes c'est une réelle hygiène de vie alors comment comment on les trouve quand on est parent difficilement on s'organise en fait avec le temps le temps que les enfants se préparent on prépare le petit déjeuner puis voilà on prend les le pain on tartine on leur donne puis voilà puis un moment d'échange un petit oui c'est vrai que c'est une organisation et puis le jus d'orange qui est disponible sur la table et puis voilà et le bol du petit déjeuner qui est déjà prêt le matin quand on sève on peut aussi se dire que le soir avant d'aller se coucher on installe en fait la table du petit déjeuner où il resterait juste les aliments à mettre on est déjà en fait dans notre cerveau on dit demain matin il ya petit déjeuner le fait qu'il y ait rien quand on sève le matin que tout soit vide et qu'on soit tous ça donne moins envie vous voyez il ya des petits rituels à mettre en place que le dîner c'est quoi c'est une pimentaise un pudding en dessert et puis et puis des pâtes bolognaise ou le dîner c'est ce que vous voulez mais c'est léger pour dormir correctement parce que si on mange trop le soir on dort pas bien si on dort pas bien on peut pas se contenter de 200 grammes de haricots verts j'extrapole un pour vous provoquer un peu mais mais un dîner en famille avec des enfants par exemple qu'ils aient envie qu'est ce qu'on va mettre c'est pareil en fait le dîner bat comme le petit déjeuner c'est des féculents ça peut être des pâtes du riz ça peut être du pain un légume pas forcément besoin de manger de la viande à tous les repas c'est vrai qu'aujourd'hui dans une société on nous dit on mangeait tout le temps de la viande et puis forcément le cas et puis voilà les enfants bah oui prennent un yaourt ils prennent un fruit et puis ils ont largement de quoi en fait tenir la nuit parce qu'il n'y a pas de sport la nuit on dort ça c'est un peu ce qu'on fait aussi dans nos ateliers c'est qu'il faut gérer les quantités en fait parfois les enfants en fait ils ont l'habitude c'est la question que j'allais vous poser c'est exactement la question les parents servent systématiquement en tant que parent et puis aussi en tant que voilà membre et professionnel de ces ateliers puisque je crois que vous travaillez ensemble un temps depuis quelques années déjà comment on fait lorsqu'un enfant n'aime pas les légumes il n'aime pas ça il n'a pas l'habitude il ya un moment donné faut commencer alors soit vous y allez deux vraiment comme ça directement franco et vous lui mettez les choux de bruxelles ou les haricots verts ou est ce que il ya des techniques ça c'est la première peut-être la première question que quelle technique on peut avoir on fait un gâteau aux épinards par exemple là on a fait un gratin avec les enfants avec du brocoli et du chou-fleur et bien le brocoli et chou-fleur ils étaient écrasés ils savaient mais en fait ils les voyaient pas et donc le fait de pas les voir c'est beaucoup plus facile et puis on leur apprend aussi à mâcher à prendre leur temps parce que souvent ils ont tendance à avaler le repas alors comme une bouchée c'est à une bouchée on faut la mâcher longtemps normalement on la constat de l'estomac c'est de la crème fraîche donc dans l'estomac il n'y a pas de dents donc la bouchée faut que tout soit marché par les dents alors pour éviter de gober il faut éviter de gober donc voilà par exemple même un yaourt il faut le retourner dans la bouche parce que la salive dans la bouche qu'on la met donc on le met dans la bouche on retourne deux trois fois et on avale et comme ça pour tout jusqu'au steak en fait un jusqu'à au moins une trentaine de fois quand on mange un steak ce serait bien avec la société arrive quand même plus rapidement quand on donc il faut vraiment prendre le temps à chaque à chaque et c'est un voilà et après le problème c'est qu'on a mal aux dents ça montre en fait on gobe beaucoup aujourd'hui tout cas c'est une c'est une habitude on aura une émission consacrée à ceci on est dans une société où les modes de consommation ça devient peut-être tout et n'importe quoi je sais pas ce que vous en pensez il ya ceux qui mangent de tout à l'excès il ya aujourd'hui ce qu'on appelle les vegans donc qui ne touche à rien en tout cas de ce qui sort de l'exploitation animale aussi bien les habits le cuir les aliments j'en parle même pas il ya les végétariens d'abord en quelques mots qu'est ce qu alors un végétarien je crois que c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande du tout c'est ça un végétarien voilà c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande après il existe les végétaliens qui ne mangent pas non plus de produits laitiers parce que l'issue de la des animaux issus des animaux et puis voilà alors après il ya les ovolacto végétariens ils ne mangent pas non plus d'oeufs il ya tous ceux qui ne mangent rien d'animal donc qui est la viande le poisson tout ce qui vient de l'animal et on peut aller jusqu'aux végans qui eux en fait n'utilisent rien qui vient de l'animal c'est à dire que ils n'achèteront pas une voiture avec des sièges en cuir parce que le cuir vient de l'animal les vegans il va là et on en parle énormément pas de poisson pas d'oeufs pas de produits laitiers donc pas de viande bien évidemment bon beaucoup de légumineux beaucoup de féculents de blé vous allez me dire est ce que c'est bon pour la santé dans quelques instants est ce que ces modes d'alimentation maintenant qui arrive est ce qu'à un moment donné lorsqu'on est sportif peu importe on parlait des jeunes qui démarrent est ce qu'un enfant qui va commencer à monter quatre étages tous les jours est ce qu'à moment donné il peut se passer de ces produits un peu la la viande des produits comme ça qu'on est en train de 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 supprimer est ce qu'il va y va il ça va pas générer des des carences tout simplement quand on fait du sport notamment les enfants mais même adultes on a besoin on a besoin de malheureusement oui de se nourrir de l'animal d'avoir ses protéines en fait effectivement quand on est quand on est plus grand on peut essayer de trouver ailleurs mais petit c'est difficile de d'enlever un bout de steak à un enfant et puis en fait de trouver trouver qu'est ce que par contre on pourrait le remplacer ça ça crée forcément des carences surtout pour des enfants qui font énormément d'activités sportives c'est pas c'est pas compatible qu'est ce que pense la diététicienne demain je suis parent je suis vegan du coup il n'y a pas de viande à la maison que faut il faire est ce qu'il faut habituer tout de suite ses enfants un enfant pendant 12 ans 15 ans 17 ans ne mange pas de haricots verts on peut comprendre qu'à un moment donné il ya un conditionnement automatique qui se crée je suis demain parent vegan ou végétarien peut-être pas parce qu'aujourd'hui le vegan arrive doucement mais il est présent que faut-il faire notamment avec les enfants est ce qu'il faut ne pas leur appliquer mon comportement on en parle depuis tout à l'heure c'est peut-être difficile aussi de dire bah moi je mange pas de viande mais toi par contre du steak achète un enfant de demain comment il grandit un enfant de demain bon ben c'est comme toute culture en fait voilà c'est une culture qui est présente à la maison donc automatiquement l'enfant va adhérer à cette culture ce qu'il faut c'est faire attention à que l'enfant ne se retrouve pas avec un manque nutritionnel pour certaines protéines donc il faut vraiment qu'il puisse manger légumes féculents céréales fruits à tous les repas mais malheureusement ce que je vois aujourd'hui c'est que cette histoire de viande et de poisson lorsqu'on est parent alors pour les adultes vous pouvez me dire honnêtement à ce que vous pensez que c'est bon ou pas bon apparemment les les végan s'en sortent plutôt bien les végétariens maintenant c'est quand même connu depuis depuis des décennies s'en sortent plutôt pas mal enfin je pense en tout cas mais moi ce que je vois dans mon quotidien ce que ce sont en plus des enfants qui mangent très sucré et beaucoup de produits très sucré parce qu'ils compensent ce manque par du sucre et ça c'est mauvais donc toute toute restriction est mauvaise si elle est mal cadré et là est cadré en fait ce type d'alimentation c'est très compliqué pour un enfant parce qu'il a des besoins nutritionnels moi je vais donner juste l'exemple du fer voilà et ben certains acides aminés dont notre corps a besoin il faut pouvoir les apporter à tous les repas quand on a un enfant qui boit des quantités exorbitantes de lait de soja on sait aujourd'hui que les phytoestrogènes c'est mauvais pour le corps donc attention 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 je peux pas interdire à quelqu'un d'avoir une type d'alimentation une type de culture je leur dis de faire attention voilà et s'occuper de la santé de leurs enfants ce corps on le connaît il nous reste une petite minute ce corps on le connaît ne pas manger de viande ni de poisson lorsqu'on est enfant alors je ne parle pas de la découverte gustative des produits on est ça c'est le plaisir et c'est vraiment avoir les saveurs les parfums etc mais en termes de niveau de d'une croissance etc c'est quand même des questions qui se se pose dans ces décennies à venir c'est des questions à poser et c'est des voilà et c'est vraiment des discussions à voir avec les parents pour voir en fait comment ils peuvent compenser certaines personnes y arrivent est ce qu'on peut compenser la viande aujourd'hui on peut compenser la viande aujourd'hui mais en ayant en fait quelque chose de très cadré le problème c'est que derrière ces familles là n'ont pas une alimentation forcément très cadré et très organisé pour pouvoir compenser et là est la difficulté oui non seulement je ne mange ni viande ni poisson mais quelque part aussi c'est un peu tout et n'importe quoi en tout cas on mange un peu plus de sucre si derrière en fait je compense ma viande et mon poisson en mangeant beaucoup de gâteaux et voilà ils mangent beaucoup de produits sucrés parce que là dedans je peux manger voilà moi il y a des si on mange des produits très sucrés derrière automatiquement le corps va manquer de vitamines va manquer de protéines va manquer de minéraux et il y aura des carences absolument après c'est sûr qu'on est tous différents il y a des personnes à qui qui il y en a qui 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 fonctionne comme ça et que ça et leur corps l'accepte tout à fait et il y en a qui ont essayé qu'au bout de quelques années se retrouver ça je pense que c'est l'avenir qui nous le dira parce qu'aujourd'hui le vegan arrive mais il y aura peut-être des conséquences de santé dans les dans les 20 30 40 et 50 ans à venir merci à toutes les deux donc on l'a compris donc ce qui compte c'est vraiment de rencontrer de se poser en famille de travailler ensemble de préparer ensemble de faire de petites activités ensemble de se lancer des des défis notamment monter deux étages sortir le chien aller acheter du pain et c'est comme ça peut-être que la saison prochaine on fait on fait du sport Elena Bruggerold je rappelle donc vous êtes diététicienne et aujourd'hui vous vous travaillez notamment en lien dans l'éducation thérapeutique et c'est vrai que cette relation médecin patient elle est elle est aussi aussi importante et vous êtes donc diététicienne sur ces ateliers depuis une vingtaine d'années Sabia Adjir vous êtes professeur de sport vous travaillez aussi en milieu donc de la surdité pour donc les les personnes qui n'entendent pas les malentendantes et vous êtes aussi vous êtes aussi donc professeur éducatrice accompagnatrice sur ces ateliers parce que ce sont des rôles qui se qui se qui se croisent merci à toutes les deux d'avoir été avec nous et nous avoir donné quelques quelques conseils pour essayer voilà de manger mieux de bouger plus tout simplement et d'avoir une hygiène de vie et de respecter son corps abdela merci d'avoir réalisé cette émission avec toutes tes équipes soyez restez connectés les réseaux sociaux la page facebook et la page youtube d'air télévision à très vite et bonne soirée et